Amis dans le Seigneur Jésus-Christ, nous on dit que bon Dieu bénit, que bon Dieu gâteau, et nous comptons pour nous, sur le plateau Castivi après-midi, pour nous présenter au 100% évangélique, il fait 2h20, 2h20, et nous dit Seigneur, merci parce que vous pouvez mettre nous là, à l'heure, pour nous présenter à l'émission par là, et c'est un bon qui fait nous plaisir aussi, parce que nous connaissons qu'il y a beaucoup de monde, pour nous garder 100% évangélique, nous avons beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens, beaucoup de téléspectateurs et téléspectatrices, qui regardent 100% évangélique, pourquoi? Parce que dans 100% évangélique, les enseignants de 100% évangélique vous enseignent la vérité, et la parole de Dieu sans en rien vous cacher, parce que normalement, il ne connaît que si il n'y a pas enseigné par là, à gens qui ont l'abîmement de là, il y a des problèmes avec mettre l'évangile là, et nous savons que le mettre de l'évangile, ce n'est pas des pasteurs, ou bien des bishops, ou des hommes qui ont des grades, ou des bacs plus 40 en théologie, mais c'est notre Seigneur Jésus-Christ, c'est lui qui est le bon berger, le pasteur, le grand pasteur des brébis, des brébis, c'est lui même qui met l'église là, alors c'est la raison pour laquelle nous-mêmes qui a travaillé avec Seigneur Jésus-Christ, nous oblige, ou bien la nécessité nous est imposée de dire, d'enseigner et de faire passer la vérité, ou de répandre cette vérité de la parole de Dieu à tous nos téléspectateurs et téléspectatrices. Nous dit Seigneur merci, et sans plus tarder, nous allons inviter le Seigneur à participer avec nous dans 100% évangélique, parce que nous avons besoin que Seigneur ait visité nous, et peut mettre un enseignement fait sur nos paroles lui, et que tout le monde qui a suivi Mishosa va trouver quelque chose pour nous mieux bénir. Et nous dit, nous sommes contents, merci parce que nous accueillons dans le salon, merci parce que nous sommes déjà, nous avons pu nous avoir une souris là, parce que nous sommes contents par rapport avec l'évangile là qui vient là, nous avons ça, et qui peut mettre que nous lis pour nous ouvrir la Bible, pour nous lis, pour nous examiner, ça nous même, il ne faut pas dire pas ici, il faut aller par là, non, je vais vous dire seulement, il faut examiner la parole, examinez vous, vous-même, pour savoir si vous êtes dans la foi. Alors, c'est nous même qui avons examiné la parole, pour tout, c'est nous même qui avons connaît. Côté vérité, c'est pas moi qui ai dit, moi, on apprends la Bible, là, il faut suivre Christ, parce que nous n'ont pas gagné l'autre monde. C'est lui derrière lequel nous courons, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Ce n'est pas des pasteurs ou des congrégations, des fédérations, ou des ligues de pasteurs, mais c'est notre Seigneur Jésus-Christ, c'est derrière lui qui nous accueillons. Alors, nous allons aller prier ensemble, pour nous inviter lui, pour participer avec nous, parce que nous remercions ça lorsque, si le Seigneur n'a pas là, il n'est pas bon, il a dit, dans la religion, il y a une religion qui a fonctionné sans Christ, il y a une religion qui a fonctionné sans, parce que la religion, ça, la religion a besoin. La religion a besoin, l'argent, et un chef pour gérer, et puis pour fonctionner. Mais pourtant, l'Église de Jésus-Christ, s'il parle de Jésus-Christ, il n'est pas bon du tout, du tout, du tout, du tout, il n'est pas bon, parce qu'il n'a pas qu'à fonctionner, ni vivre sans Jésus-Christ, parce que c'est l'essence spirituelle que nous avons besoin, pour nous vivre, pour nous camper, pour nous respirer, et pour nous marcher, dans la marche par la foi, vers le salut, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Bien entendu, c'est Jésus-Christ de Nazareth, il n'y en a pas un autre, c'est le seul nom qui fut donné, sur la terre, sous la terre, dans les cieux, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Voilà pourquoi nous devons l'inviter d'abord, avant de faire quoi que ce soit. Seigneur, merci, 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 merci encore. Comme dit la parole dans Somme 18, le verset 8, il dit, la loi de l'éternel est parfaite, elle restaure l'âme, le témoignage de l'éternel est véritable, il rend sage l'ignora. Et c'est pourquoi, Seigneur, quand nous avons été ignorants de ta parole, ignorants de la connaissance de la vérité, ignorants de la réception, de la révélation de ta parole, ignorants du mystère de ta parole, Seigneur, nous t'es toujours, toujours prêts à attendre, à chercher, parce qu'il y a des gens, Seigneur, qui sont à la recherche de la connaissance de la parole de Dieu, à la recherche de la découverte de cette parole. Beaucoup de gens, Seigneur, cherchent ta faille, cherchent la révélation, cherchent la parole, cherchent ton Saint-Esprit, pour pouvoir découvrir, dévoiler, Seigneur, ce qui est caché. Et c'est pourquoi, Seigneur, la définition de la révélation, c'est faire découvrir, faire apparaître ce qui était caché, ce qui était tenu secret, Seigneur. C'est la raison pour laquelle nous, Seigneur, qui avons ce privilège, Seigneur, nous avons ce privilège, nous avons cette faveur de toi, d'avoir la parole de la vérité, d'avoir la connaissance de la parole, et d'aider nos frères, nos sœurs, Seigneur, à examiner la parole, à chercher la connaissance de la parole, à demeurer dans la parole, Seigneur, parce que ce n'est pas un homme, ce n'est pas un homme qui va nous dire comment garder, comment observer la parole de Dieu. C'est toi, Seigneur. Ce n'est pas quelqu'un qui va nous aider à marcher selon ta parole ou à marcher selon la parole de la vérité ou dans l'intégrité. Mais, Seigneur, c'est toi qui nous aides. Comme tu dis dans ta parole, que le Dieu de Père vous sanctifie lui-même et que tout votre être, âme, esprit et le corps, soit conservé. Bien que, Seigneur, la plupart des gens pensent que tu as besoin seulement du cœur, non pas du corps, non pas de l'âme, non pas de l'esprit. Mais, Seigneur, ta parole a dit le contraire. Parce que tu as dit dans ta parole, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles, irrépréhensibles lors de l'avènement, Seigneur, de notre Seigneur Jésus-Christ. Et, Seigneur, ta parole a continué pour dire que celui qui nous a appelés est fidèles. Il est fidèle. C'est lui qui fera ce travail à l'intérieur de nous, à travers de nous. Quel travail? C'est celui qui peut nous aider à marcher droite. Parce que, Seigneur, si nous pouvons, si nous pouvons vraiment, Seigneur, marcher, si nous pouvons vraiment marcher, Seigneur, droit, selon ta parole, dans l'intégrité, dans la droiture de la connaissance de la parole des dieux, Seigneur, personne, personne, Seigneur, personne ne pécherait rien. Personne, Seigneur, ne pécherait rien. Parce que, normalement, Seigneur, c'est droit qui nous aiderait. Nous ne pécherions plus, plus jamais. Parce que, Seigneur, chaque jour, parce que c'est notre désir, c'est le désir de tout le monde de marcher dans la droiture, de marcher dans la parole, de marcher dans la sanctification, de marcher dans la parole de la vérité, la parole qui sanctifie, la parole qui affranchit, la parole qui guérit, la parole qui libère, la parole qui sauve. C'est cette parole, la Seigneur. Tout le monde a le désir de marcher dans la parole de la vérité. Alors, Seigneur, si nous n'arrivons pas à marcher selon la parole de la vérité, si nous n'arrivons pas, si nous n'atteignons pas, Seigneur, subit notre objectif de marcher dans la parole, de marcher dans la vérité, d'observer la parole, de dire la vérité, de répandre la vérité, c'est parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est parce que, Seigneur, nous, de nos propres forces, nous ne pouvons pas marcher, Seigneur. Nous ne pouvons pas observer. Nous ne pouvons pas agir sans ta présence. Parce que quand nous mettons de côté, Seigneur, ta présence, quand nous mettons de côté, Seigneur, tes lois, quand nous mettons de côté, Seigneur, la parole que tu as mise, Seigneur, devant nous, afin que nous puissions avoir, Seigneur, les yeux ouverts pour marcher, Seigneur, dans la parole. Et sans les yeux ouverts, Seigneur, nous ne pouvons pas voir marcher dans ta parole. Comme il dit, Seigneur, dans Somme 119, verset 730, la révélation de tes paroles est claire. Et elle donne de l'intelligence aux simples. Seigneur, oui, nous avons été des simples, des ignorants, parce que nous pouvons bon avoir de la connaissance intellectuelle, de la connaissance philosophique. Comme on dit, Seigneur, la philosophie n'est pas une science, parce que la philosophie ne peut rien prouver. Et trois, Seigneur, tu nous as prouvé que ta parole est la vérité. Parce que, Seigneur, tout ce que tu as dit dans ta parole, on peut constater, on peut observer partout, Seigneur. Et que tu as agi, tu accompagnes, Seigneur, ta parole, tes prophéties, parce que tu as dit de ta parole, ce que ta bouche dit, ta main l'accomplit, Seigneur. Et c'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue. C'est que dès le commencement que tu nous avais promis, Seigneur, un rédempteur, un rédempteur, Seigneur. Et que nous avons ce rédempteur, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et que, Seigneur, tu as accompagné, tu as accompagné cette promesse de l'ancienne alliance, au Seigneur, jusqu'à la nouvelle, la nouvelle alliance par le sang de Jésus-Christ. Et que, Seigneur, tu es encore là. Tu as accompagné ta promesse. Et que tu nous as montré, Seigneur, que tu n'es pas un menteur. Et que tu es un Dieu vivant, un Dieu réel, un Dieu vrai. Et c'est la raison pour laquelle nous posons cette question aux gens, Seigneur, qui ne veulent pas observer marcher selon la parole de la vérité. Est-ce qu'ils ont des problèmes de vue? Est-ce qu'ils ont des problèmes de vue? Est-ce qu'ils ont du mal à voir les choses telles qu'elles sont écrites dans la parole de Dieu? Oh, Seigneur, tu as dit dans ta parole, Père, je te loue de ce que tu as caché, ces choses, aux sages et aux intelligents, et que tu les as révélées aux enfants. Et, Seigneur, c'est la raison pour laquelle nous avons fini par découvrir la raison pour laquelle ils ont du mal à découvrir, à observer, à faire, à appliquer la parole de la vérité ou à enseigner la parole de la vérité. Et, Seigneur, cet après-midi, nous te disons merci. Merci parce que tu es grand. Tu l'as été. Tu l'es et tu le seras toujours grand. Un grand Dieu. Et comme dit le salmiste, tu es un grand roi au-dessus de tous les dieux. Tu fais du très haut ta retraite parce que tu es un grand combattant, un grand guerrier. Et c'est pourquoi, Seigneur, nous, Seigneur, les spectateurs, les téléspectatrices et moi, nous t'aimons. Ton Église, Seigneur, nous t'aimons. Oh, nous qui faisons partie de ton Église, Seigneur, nous t'aimons, Seigneur, nous t'aimons. Parce que tu nous as prouvé que tu es un Dieu réel, un Dieu vrai. Tu nous donnes l'amour, l'amour, Seigneur, l'égalité. Et que tu nous as dit, Seigneur, si nous aimons nos prochains et que nous accomplissons la loi royale. Et la loi royale, c'est d'aimer nos prochains. Parce que l'amour, la loi se résume en amour. Quand nous aimons, c'est que nous accomplissons la loi de Dieu. La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ qui nous a affranchis de la loi du péché et de la mort. Seigneur, bénis ce moment que nous allons passer ensemble, ce moment que nous allons vraiment, Seigneur, partager ensemble ta parole. Ce moment que nous allons parler avec nos téléspectateurs, téléspectatrices. Ce moment, Seigneur, que nous allons décortiquer la parole. Ce moment que nous allons utiliser, Seigneur, pour vraiment parler de toi. Pour faire de toi l'évidence, l'essentiel, le sujet et le développement. Parce que parfois, Seigneur, les hommes d'aujourd'hui, ils ne font pas de toi le sujet. Ils font seulement un grand sujet. Mais toi, ils t'ont mis de côté, Seigneur. Mais nous, nous ne voulons pas te mettre à côté. Parce que c'est toi le centre. C'est toi le sommet. C'est toi le sommet, Seigneur. Et c'est toi, toi, Seigneur, derrière lequel que nous courons, c'est toi. Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur. Et c'est pourquoi nous prêchons Jésus-Christ. Nous prêchons notre Seigneur, Jésus-Christ, mort, ressuscité. Et à la droite du très haut, à la droite de Dieu, en tant que Seigneur et Maître. Et le seul Dieu qui règne au-dessus de la terre et des cieux. Et c'est celui qui nous sauve. C'est celui derrière lequel nous courons. C'est notre Seigneur, notre Père d'amour, notre Frère d'amour, notre Maître, notre Roi. Et Seigneur, c'est toi qui nous a délivrés. C'est toi qui nous a affranchis de nos péchés. Parce qu'avant, Seigneur, nous avons été esclaves du péché. Et maintenant, Seigneur, nous sommes devenus esclaves de la justice. Et nous faisons de nous l'esclave de la justice. Pour appliquer, observer ta parole. Parce que tu dis dans ta parole, Seigneur, Jean 14, 15, Gardez mes commandements. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. L'amour de Dieu, déjà premier, l'amour de Dieu consiste à garder tes commandements. Et Seigneur, nous bénissons ton nom. Parce que ta parole est vérité. Oui, sanctifie-les par ta parole, car ta parole est vérité. Bénis tout le monde. Bénis Castivi. Bénis tous les animateurs de Castivi. Tous les gens qui travaillent dans Castivi. Seigneur, le propriétaire. Et tous les gens, Seigneur, qui participent. Qui mettent la main à la patte, Seigneur, bénis ces gens. Afin que la parole puisse répander. Par rapport à eux, Seigneur, ta parole, ta parole se répand dans cette île. Et que les gens, Seigneur, ont la possibilité d'entendre, d'écouter la parole de la vérité. Et de partager cette parole. Seigneur, nous ne défendons pas notre intérêt. Mais c'est ton intérêt que nous défendons. C'est ton évangile. Et que, Seigneur, tu as prouvé ta parole. Que ta parole a été vraie, elle est vraie. Elle sera toujours la vérité. Et c'est pourquoi, Seigneur, que nous soutenons cette parole dans le nom puissant, précieux de Jésus-Christ. Bénis ce moment. Bénis-nous dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous t'en prions ainsi. Amen. Amen. Achète les spectateurs, amis, dans les Seigneurs. Nous, dis-nous que bon Dieu bénit-nous. Que bon Dieu gardez-nous. Parce que, déjà, nous, là, nous avons gardé. Et nous, c'est nous-mêmes qui peut mettre que nous sommes là. C'est grâce à nous, après, bon Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ, nous n'avons pas tant qu'à là. Si nous sommes là pour nous enseigner, sans qu'il n'y ait pas là, à qui est-ce que nous allons parler, à qui est-ce que nous allons parler, à qui est-ce que nous allons parler, à qui est-ce que nous allons enseigner. Parce que il faut là pour nous parler, il faut partager avec nous, hein, pour nous avancer. Parce que sans ça, nous n'avons pas qu'à avancer. Nous baisons au bon côté, nous, nous baisons là, nous baisons tout près, nous, pour nous qu'à avancer dans la parole, et qui est pour l'évangile qu'à prêcher. Parce que si Frère Patrick, en tant qu'un serviteur de Dieu, un enseignant de la parole, qui enseigne la parole, alors, si ce qu'il dit n'est pas vrai, alors, il doit prouver, confirmer ce qu'il dit. Et s'il n'arrive pas à confirmer ce qu'il dit, c'est qu'il a un problème de vue. Il a un problème de vie qu'il ne peut pas résoudre sans la conversion, je dis bien, sans la conversion en notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, vous allez ouvrir vos Bibles avec moi, c'est dans le chapitre 3. Nous parlons de la Bible, c'est le chapitre 3, chapitre 3, des Corinthiens, nous préférons de Corinthiens, chapitre 4, le verset 4, c'est ça, le verset 3, c'est ça qui sort l'émission en après-midi. Alors, il y a besoin de être très attentif avec moi, ouvrir vos Bibles pour qui ça l'abit dit et comprendre. Alors, le sujet là, c'est la cécité ou aveuglement spirituel. C'est ça dont apprasez le monde, la cécité ou aveuglement spirituel. Alors, les gens ont des problèmes de vue par rapport à la parole de Dieu. Alors, c'est sur ça que nous parlons de discuter. Parce que le sujet que nous tenions pour nous traiter, c'était le christianisme biblique et la grande religion chrétienne. Mais nous laissez pour dimanche prochain, pour nous avoir vraiment partagé de ça. Mais en attendant, nous ouvrons les Bibles dans 2 Corinthiens, 2 Corinthiens, chapitre 4, le verset 3. Et c'est sur ce verset que nous basons cet après-midi pour répandre la parole de la vérité ou pour expliquer ce problème d'aveuglement spirituel, d'où est-ce que cela est venu. Alors, pourquoi est-ce que les gens sont aveugles? Pourquoi est-ce qu'ils ont un problème de cécité ou un aveuglement spirituel par rapport à la parole de Dieu? Puisque la parole, elle est écrite et que la parole est là, tout le monde a une Bible. Bien qu'on peut, bon, avoir une Bible, mais on n'a pas la connaissance de la parole de Dieu. On peut, bon, avoir été étudié à l'université biblique, la théologie, comme on dit théos, c'est théologie, c'est l'étude des dieux. Alors, on dit théos, c'est Dieu, le goût, c'est étude, c'est l'étude des dieux. Alors, il peut, bon, avoir été étudié, la connaissance de la parole de Dieu, où il y a la théologie ou Dieu, mais on n'a pas la connaissance de la parole de Dieu. On n'a pas la révélation du mystère de la parole de Dieu. On n'a pas la révélation de décortiquer la parole. On n'a pas la révélation d'interpréter la parole. Parce que comme la parole est claire, sans la connaissance de la parole de Dieu, on ne peut pas, sans l'intervention du Consolateur, l'esprit du Consolateur, qui est le Saint-Esprit, on ne peut pas interpréter la Bible. Si les gens pensent qu'ils vont interpréter la Bible, parce qu'ils ont bu quelques bières, ou ils ont bu quelques pots de jus, ou avoir été, je ne sais pas, avoir été dans une congrégation ou une école, vous faites jurer, mes frères et soeurs, parce que vous ne pouvez pas, pas interpréter, ou enseigner la parole, ou révéler la révélation que vous avez reçue des dieux, sans avoir l'intervention du Saint-Esprit, ou bien sans avoir reçu la révélation de la parole de Dieu, qui est la connaissance de la parole de Dieu exactement. Voilà pourquoi que nous allons discuter de la cécité ou aveblement spirituel. Alors écoutez bien, c'est la cécité ou l'aveblement spirituel. Alors avez-vous des problèmes de vue? C'est ça le problème, c'est ce que nous allons traiter maintenant. Voilà, le verset que nous allons utiliser pour commencer, c'est 2 Corinthiens chapitre 4, le verset 3. Alors 2 Corinthiens chapitre 4, le verset 3, qu'est-ce qu'il dit? 2 Corinthiens chapitre 4, verset 3, il dit, Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Alors écoutez bien, c'est pas Frère Patrick, mais c'est la parole. Si notre évangile, alors dit l'apôtre Paul, Si notre évangile, si l'évangile que l'apôtre Paul avait prêché est encore voilé, non seulement lorsqu'on parle d'exégèse et l'aménotique, là d'interpréter la parole dans le temps que les apôtres l'avaient utilisé pour leur siècle, et là de l'interpréter dans ce temps-là, dans notre siècle, et à notre situation. Parce que comme l'apôtre Paul disait dans Romé 12, le verset 2, Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous disseniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Alors si quelqu'un veut brancher, si vous n'avez pas la télévision, et vous voulez regarder, vous pouvez brancher sur Internet, nous avons ici, là, quelqu'un nous a, et notre fait nous a amené, c'est www, 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 www.cas-tv.com. Alors, www.cas-tv.com. Et puis, WAPCAP, regardez l'émission, si vous voulez regarder sur les internes. Je sais qu'il y a des gens qui regardent sur Internet, beaucoup de gens en France, aux États-Unis, en Haïti, en Dominique, en Martinique, partout, et qui regardent 100% évangélique. Et en passant, nous allons saluer nos téléspectateurs vite fait, et puis pour pouvoir continuer notre émission. Voilà. Et j'ai l'honneur de saluer, enfin, nous avons des doyens à saluer en premier, dans 100% évangélique, des doyens, que j'ai beaucoup d'hérit, enfin, pour lesquels que j'ai beaucoup, beaucoup de respect. C'est M. Prouidant, M. Prouidant, à Mont-Dupont, je ne suis pas à Mont-Dupont, ainsi que M. Page, M. Page, M. Prouidant, que le Seigneur Jésus vous bénisse, et bienvenue dans 100% évangélique, c'est votre émission. Je sais que vous aimez 100% évangélique, beaucoup, et c'est vraiment bien que vous aimez ça. Alors, nous avons besoin aussi de vos commentaires, aussi, de vos critiques, c'est très important. Nous avons besoin de vos critiques de tout le monde, par rapport à la parole de Dieu, parce que nous savons qu'il y a des gens qui ont de bons sens, qui ont le sens d'examiner, d'y réfléchir sur la parole. Parce que la parole de Dieu, la potée, Paul n'a pas dit aux gens de... Ben, venez, non. Et les gens ne disent pas, mais c'est ça, oui. Non, les gens ont pris le temps d'examiner la parole. Parce qu'il faut examiner. Ce n'est pas de dire que le frère Patrick, lui, il dit n'importe quoi. Ou bien, quand mon frère, le frère, ça me t'a bien aimé, qu'elle rencontre avec, personnellement, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de bibou en main, et puis pour nous discuter. Ce n'est pas de dire que le frère Patrick a troublé, ce n'est pas de dire que le frère Patrick trouble la population, mais c'est de prouver ce que vous dites, mon frère. C'est de prouver ce que vous enseignez. Ce n'est pas de dire que le frère Patrick m'a... Est-ce que vous pouvez appeler? Vous n'avez jamais appelé. Vous pouvez appeler, tout le monde peut appeler. Et je n'ai jamais vu ou entendu un pasteur qui appelle pour discuter ou poser une question ou dit que, bon, voilà, ce que vous dites, frère Patrick, n'est pas vrai. Alors, voilà ce que, dans ma Bible, j'ai lu. Je n'ai jamais vu ça. Alors, quand on a dit que, frère Patrick, non, ce n'est pas ça. Si on a un problème à la frère Patrick, par rapport à la parole, je n'ai pas de problème. Si vous voulez me voir, pas de problème. Je peux venir n'importe où vous vous trouvez. Je viendrai à vous. Parce que c'est la parole. L'évangile ne vient pas de chez nous. C'est de Christ. C'est lui le maître de l'évangile. Parce que nous, pas gourmet, tu écoutes, tu écoutes, pieds. Dans l'hypocrite, il n'y a personne de monde. Parce que nous avons des gens qui prétendent avoir la connaissance de la parole de Dieu. Mais pourtant, ce sont des hypocrites. Des gens qui ne connaissent pas la parole. Et des gens qui se plantent devant des femmes qui dirigent, qui prophétisent, qui se plantent dans une assemblée. On chante des enterrements ou dans des dogmes. Qui ont supporté, qui ont applaudi avec eux. Pendant ce temps, ce sont des gens qui disent avoir la connaissance de la parole de Dieu. Mais ce sont des hypocrites qu'ils sont. Ce ne sont pas des hommes des dieux qui défendent Christ. Mais moi, je défends le Seigneur Jésus. Je ne suis pas en train de faire la star. Je ne suis pas une star. Je suis un simple frère. Mais je suis en train de mettre en évidence notre Seigneur. De lever son nom. Parce que notre responsabilité, c'est de lever son nom. Alors, c'est ce que je suis en train de faire. Alors, si vous avez des problèmes avec nous, par rapport à la parole, vous avez des problèmes avec nous. C'est parce que vous pouvez prouver le contraire. Ce n'est pas le cas. Vous ne pouvez pas prouver le contraire. En vérité, c'est soit on vit, on trace ça, ou bien d'ailleurs. C'est ça que l'évangile a. Dis-moi ça. Faut-moi, pote, ça a écrit sur lui chaque jour. Faut on vit, on vit là. Ou mettre face à la même manière de répondre. De toute façon, on ne met pas le problème, ce n'est pas un problème. Je n'ai aucun problème avec celui-là. Je suis fier de l'évangile que j'enseigne. Et je peux, si quelqu'un peut défendre, ou quelqu'un peut réfuter ce que je suis en train d'enseigner, vous pouvez appeler, ou vous pouvez m'inviter, ou si vous voulez, vous m'invitez dans votre assemblée, ou vous pouvez réunir tous les gens, ou vous pouvez venir, peu importe où. Appelez-moi. Et on va discuter de la parole. Mais à une seule condition. Laissez la Bible parler. Parce que des gens disent, laissez la Bible parler. Ils n'ont pas laissé la Bible parler. Ils ont parlé à la place de la Bible. Or, la Bible a tous les éléments qu'elle a besoin pour s'exprimer. Et elle n'a pas besoin des bichops ou des hommes qui ont passé 40 ans en théologie, qui ont un bac plus 40 en théologie. Non. La Bible a besoin des hommes que Dieu lui-même a choisis et que Dieu a transmis son esprit à l'intérieur de cet homme afin qu'ils puissent être capables de transmettre, de répandre, de décantiquer, d'enseigner, de faire apparaître ce qui était caché dans la parole aux gens qui ne connaissent pas la parole de la vérité, qui n'ont pas la connaissance de la parole. Parce que, les gens, vous pouvez faire tout ce que vous voulez sans le cet esprit, vous ne pouvez pas enseigner la parole. Et je dis bien, parce que la parole de Dieu est claire. Jean 16, 13. Jean 16, le verset 13, chez téléspectateurs. Jean 16, le verset 13. Il dit, « Quand le consolateur sera venu... » Alors, là, il faut analyser ce verset. Il faut l'analyser. Il dit, « Quand le consolateur sera venu... » « Quand le consolateur sera venu... » « L'esprit de vérité... » Ce n'est pas l'esprit de l'heure. Alors, si vous enseignez la parole de Dieu et que vous dites des choses qui ne sont pas écrites dans la Bible, c'est que vous avez un esprit de ré. Vous êtes dans l'heure. Et si vous êtes dans l'heure, est-ce que vous pouvez être sauvés ? Alors, là, c'est une question. A y réfléchir. Alors, c'est ça. Dans toute la... Il vous conduira dans l'hume... Enfin... L'esprit de vérité... Il vous conduira dans toute la vérité. Alors, la Bible a bien précisé dans Jean 16, le verset 13. Il vous conduira dans toute la vérité. Alors, est-ce que c'est dans une part de la vérité, chez les téléspectateurs ? Et la Bible... Dans ma Bible, j'ai lu que la parole a dit « Dans toute la vérité... » Alors, je ne sais pas ce qui se passe, parce que je vois, ici, il y a une couleur, là, il chante... Enfin, il prétend ou bien... Ils étaient prêts à enterrement par chanter enterrement. Ils font le baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Pourtant, à travers la Bible, on ne peut pas observer, on ne peut pas voir, à travers la Bible, où est-ce que chrétien, ou bien l'Église primitive... L'Église primitive, j'ai dit, avait été baptisée au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et si jusqu'à présent, quelqu'un peut prouver avec la Bible en main, je ne veux pas savoir vos pensées ou vos idées, ou ce que vous pensez, ou vos raisonnements, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Alors, si quelqu'un peut prouver dans la parole de Dieu, où est-ce que la Bible, où est-ce qu'il y a un verset biblique, qu'on a mentionné que quelqu'un se faisait baptiser au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Si vous avez suivi, c'est pas de problème. Et j'arrête tout. Parce que là, je suis vraiment un menteur, et un vrai menteur. Parce qu'à travers la Bible, on ne peut pas trouver ça. Voilà pourquoi. Alors, ces gens-là, oh, l'Esprit de Consolataire, c'est lui qui s'est descendu le jour de la Pentecôte. Et c'est lui qui a dit, c'est lui qui va nous conduire dans toute la vérité, chers téléspectateurs. Le jour de la Pentecôte. Regardez bien. Si c'est lui qui vient le jour de la Pentecôte pour nous conduire dans toute la vérité. Alors, si que le sèque qui suivit, c'est apôtre Pierre, le jour de la Pentecôte. Et les gens lui demandent, oh, frère, que ferons-nous? Parce que quand ils ont entendu le message dans Acte 2, le verset 37, si vous regardez dans votre Bible, 37, 38, il, il, enfin, il eut le cœur vivement touché. Il dit à Pierre et aux autres, oh, frère, que ferons-nous? Or, à ce moment, ce n'était pas Pierre qui parlait, c'était le Consolateur. C'était l'Esprit de Consolataire qui parlait en lui. Oh, c'était, l'Esprit de Consolataire, c'est Jésus-Christ lui-même qui parlait en lui. Alors, comme les gens disent, mais écoutez, c'est Jésus-Christ qui avait dit dans Matthieu 28 qu'il fallait baptiser au nom du Père du Fils du Saint-Esprit. Mais, et, alors, puisque nous faisons ça, le baptême au nom du Père du Fils du Saint-Esprit, c'est que nous faisons ce que la Bible a demandé. Non, pas fait ça, la Bible a demandé. Parce qu'on a un gros problème. Je vais devoir choisir, je vais devoir choisir entre vous, dans ce siècle, enfin, corrompu, dans ce siècle perverti, dans ce siècle abominable. Je vais devoir choisir vous et les apôtres. Et moi, j'ai choisi à qui devons nous donner son nom. Moi, j'ai choisi déjà. J'ai choisi les apôtres. Pourquoi? Parce que, eux, ils étaient avec Jésus-Christ. Ils dormaient avec Jésus-Christ. Ils mangeaient avec Jésus-Christ. Ils écoutaient Jésus-Christ. Ils posaient des questions. Ils avaient, ils avaient vu Jésus-Christ. Et ce sont tous qui avaient... Jésus-Christ. 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 Jésus-Christ.